Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va parler fleurs comestibles. Alors les fleurs comestibles, elles sont utilisées dans la cuisine, que ce soit pour apporter de la saveur, de la couleur, mais aussi pour l'esthétisme d'un plat. Et il en existe de très nombreuses variétés. Alors puisqu'on est ici, on va commencer par les fleurs de dahlia. Les pétales de dahlia peuvent être ajoutés dans les plats et vont apporter une saveur d'agrumes. Donc on peut aussi bien les ajouter dans un plat salé que dans un dessert, lorsqu'on veut donner un petit côté, un petit goût d'agrumes. On peut aussi ajouter des fleurs de mauve. Elles n'ont pas un goût particulier, mais elles sont très jolies. Alors ici on est un peu dans l'ombre. Voilà, je vous les mets un peu plus au soleil. Là c'est de la mauve de Mauritanie. Ça marche aussi avec la mauve sylvestre. La fleur de souci également est comestible. Alors on mange les pétales et on peut les manger crus, les ajouter dans une salade. Mais on peut aussi s'en servir pour colorer des plats, notamment du riz ou des pâtes, en les ajoutant dans l'eau de cuisson. Comme ça vous pouvez avoir du riz ou des pâtes ou d'autres céréales jaunes ou d'un bel orange. Ou d'un bel orange comme ici. La bourrache fait également partie des fleurs comestibles. Alors là c'est de la bourrache bleue, mais il y a aussi de la bourrache blanche. Là je n'en ai pas en ce moment, j'ai que de la bleue. Les fleurs de bourrache ont un peu un goût piquant, un arrière-goût de poisson. Mais un petit côté piquant. Pour rappel, dans la bourrache d'ailleurs on ne mange pas que les fleurs. Il faut aussi manger les feuilles qui elles ont en plus le goût de poisson. Alors on va continuer ici avec les fleurs de guimauve. Qui se mangent également. Elles n'ont pas un goût particulier mais sont très jolies. Pour la déco sur un plat ça fait tout de suite un bel effet. Alors les fleurs d'aspirule odorante. Là en ce moment elle n'est pas en fleurs malheureusement. Donc vous ne verrez pas les fleurs. Elles ont déjà fini leur floraison. Mais sachez que vous pouvez manger aussi les fleurs de l'aspirule odorante. Évidemment les fleurs de sureau. Là elles ne sont plus en fleurs, elles sont déjà en fruits. Mais vous pouvez vous régaler avec les fleurs de sureau. Notamment, nous on adore faire le kéfir aux fleurs de sureau. Pour toutes les fleurs que je n'ai pas sous la main. Et bien je vais regarder si je n'ai pas des photos. Je vous mettrai des photos. Et puis si moi je n'en ai pas. Parce que je ne prends pas tellement de photos finalement. J'irai en prendre sur le blog de Cathy les gourmandes astucieuses. Puisque lorsqu'elle fait une recette. Elle met toujours les différentes photos des ingrédients. Donc j'irai prendre sur son blog les différentes photos. Donc vous verrez des photos avec la mention les gourmandes astucieuses. Et bien c'est parce que Cathy a fait une recette avec ses ingrédients. Donc vous pourrez aller rechercher les recettes correspondantes à l'ingrédient. Sur son blog www.lesgourmandesastucieuses.com Et puis vous verrez des photos que je n'ai pas forcément. Alors les tagettes. Là on a une tagette Lucida. Les fleurs comme les feuilles ont un goût d'estragon. Et la tagette Minuta. Qui est ma tagette préférée. Là elle n'est pas en fleurs malheureusement. Mais on peut manger les fleurs comme les feuilles. Et ça a un petit goût d'agrume. Et c'est vrai que j'adore ça dans une tisane ou dans un plat. Les fleurs de pâquerette. Que l'on peut manger également. Ainsi que les fleurs de pissenlit bien entendu. Alors avec les fleurs de pâquerette on peut faire aussi des câpres. Un genre de câpres on met les fleurs au vinaigre. Et puis après on peut les réutiliser dans des salades toute l'année. Et puis avec les fleurs de pissenlit. Et bon ben ça vous avez l'apéritif aux fleurs de pissenlit. Qui ressemble un peu à du muscat. Mais qui explose très rapidement. Donc il faut faire attention. Ou la cramayotte. La confiture de pissenlit. Alors les fleurs d'hémérocale. Là évidemment c'est plus la saison. Je vais vous mettre une photo d'hémérocale jaune si je la retrouve. Mais sinon toutes les variétés d'hémérocale on peut manger les fleurs. Mais moi je préfère la jaune parce qu'elle a un petit goût d'endive je trouve. Et elle est bien croquante. Alors évidemment les fleurs de courgette. Alors je vous recommande plutôt de prendre les fleurs mâles. Là ce sont des fleurs femelles. Mais prendre plutôt les fleurs mâles pour éviter de perdre la courgette. Vous voyez là on a une belle fleur mâle. Là aussi. Et donc la différence là ça se voit à l'intérieur mais aussi à la tige. Vous voyez là vous avez juste une tige. Vous n'avez pas un début de courgette. Voilà une fleur femelle. Vous avez le début de la courgette. Donc je vous recommande de prendre des fleurs mâles. Comme ça vous ne perdez pas vos futures courgettes. Alors encore des dahlias ici tout aussi comestibles que les autres. Alors au niveau des fleurs de dahlias les goûts sont différents. Selon le type de fleurs. Donc c'est à vous à goûter et puis à voir ce que vous préférez. Alors attention avec les dahlias on dit que les tubercules sont comestibles. Mais en faisant des recherches je me suis aperçu que tout le monde n'était pas d'accord. Certains disent que tous les bulbes sont comestibles et d'autres seulement certaines variétés. Donc je ne préfère pas prendre le risque. Et j'avoue que je ne consomme pas les bulbes de dahlias. Les fleurs de menthe sont comestibles également. Ainsi que les fleurs des plantes aromatiques. Que ce soit les fleurs de sarriette. Les fleurs d'aquilée. Les fleurs d'hysope. Les fleurs de soja. De thym etc. Les fleurs d'ail d'Himalaya. Ainsi que les fleurs de tulbavia violacea. Elles ont le goût d'ail. Alors c'est pratique pour les personnes qui n'aiment pas trop l'ail. Comme moi. Et bien Cathy l'ajoute sur le dessus des plats en décoration. Donc ça m'est très facile de l'enlever. Et elle, elle le laisse. Et de ce fait son plat a le goût d'ail. Alors les fleurs de roquette. Elles sont très bonnes aussi. Elles ont un petit goût piquant. Elles sont aussi très jolies. Les fleurs de cosmos aussi. Les pétales sont comestibles. Même si je ne trouve pas ça exceptionnel. Les fleurs de lavande aussi. Elles sont comestibles. Bien évidemment. Les pétales de rose sont comestibles. Même si personnellement j'ai horreur de ça. J'ai l'impression à chaque fois qu'on a mis une bouteille de parfum dans mon plat. Et je n'apprécie pas du tout. Que ce soit en liqueur, en dessert ou dans un plat. J'avoue que je n'aime pas. Mais ça les goûts et les couleurs. Ça dépend de chacun. Alors dans les aromatiques, je n'ai pas cité l'origan. Mais bon, je n'ai pas cité toutes les fleurs comestibles. Il y en existe énormément. Là je vous ai mis ce que j'avais sous la main. Je ne vous ai pas montré les capucines. Je n'en trouve pas de fleuries en ce moment. Et je ne vous ai pas cité non plus les fleurs d'ail des ours. Puisque ça n'est pas la saison. Et j'en ai certainement oublié des quantités. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire celles que vous utilisez. Elles seront peut-être différentes des miennes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager dans vos réseaux. A la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501